Bonjour c'est Gilles Santacreux pour le courtier ActiveTrade, voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mars 2014. Nous commençons tout de suite par les indices européens avec le CAC 40 ici analysé en unité de temps H4. Nous avons eu ici cette belle tendance qui a pris tout le mois de février avec une cassure qui est intervenue depuis le mois de mars. Cette cassure a provoqué ici une rupture dans la dynamique puisque nous avons cassé ici cette zone de support sur un gap. On est venu chercher ici une zone de retracement à 38,2% de Fibonacci sur cette tendance ici c'est relativement clair. Donc rupture ici, ouverture sur le retracement des 23,6 et contact avec le retracement des 38,2. Avant que ce mouvement de consolidation ici soit invalidé on est repassé au dessus du 23,6. On a comblé le gap ici intraday qui était intervenu sur l'ouverture de lundi pour revenir dans une zone de cotation en petite consolidation telle qu'elle se présentait en fin de semaine dernière. Donc après cette alerte on est ici dans une phase d'attente. Un dépassement ici des 4 422 points nous donnerait un signal de poursuite de la tendance de fond qui reste donc dans une tendance haussière. Par contre ici une rupture du niveau des 38,2 nous donnerait un signal de continuité de consolidation dont l'objectif se situe ici dans la zone 50, 61,8 avec une zone intermédiaire ici à 4215 points. Sur le DAX la tendance est beaucoup moins haussière puisque suite à la phase de hausse que nous avons connue donc aussi durant le mois de février nous sommes ici sur le DAX en unité de temps H4. Donc le DAX a connu un nouveau point haut et la phase de consolidation donc avait commencé bien plus tôt avec une rupture ici du niveau des 23,6% et suite à l'ouverture du gap donc de lundi nous sommes directement venus tester ici la zone des 61,8. Donc cette configuration mais réellement en évidence si la sous-performance du DAX qui avait pris beaucoup d'avance précédemment mais par rapport à la tendance directe on est déjà sur une consolidation assez importante par rapport à la phase de hausse que nous avions ici donc sur le DAX. Donc pour l'instant le mouvement ici est en train de partir en rebond technique bien confirmé ici par les indicateurs mais comme vous pouvez le voir ici sur le stochastique nous sommes sur la fin des signal haussiers qui intervient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on a comblé tout juste le gap ici que nous avions ouvert dès lundi alors qu'il a été beaucoup plus tôt sur les autres indices européens et notamment le CAC. Et donc ce que nous avons ici c'est une attaque baissière avec un retour ici sur une moyenne mobile donc qui peut donner un signal de continuité baissière qui sera confirmé donc sur une possible cassure de cette zone ici des 9 piles 320 points. Donc attention ici à ce risque de retour et donc d'une poursuite du mouvement baissier car sur une rupture ici de cette zone il y aurait rupture du niveau des 61,8% qui nous donnerait une probabilité accrue de revenir ici sur un retracement total qui nous ferait mécaniquement revenir ici sur une zone à 9080 points sur cette cotation future donc sur l'indice allemand. Donc tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle c'est ce scénario qui prédominera pour repasser dans un flux haussier il faudrait s'extirper ici de cette zone pour repasser au niveau au dessus du niveau des 23,6% de Fibonacci. Fibonacci est confirmé par une rupture de cette zone de point haut que nous avons ici en zone de résistance et donc qui constitue le point 0 des retracements de Fibonacci à savoir cette zone des 9735 points. Passons tout de suite aux indices américains avec le S&P 500 qui était ici sur une dynamique haussière. Donc cette dynamique haussière ici a été cassée on voit bien la séquence avec cette zone de support qui est cassée dans un premier temps et puis qui devient résistance puisque sur la cassure on vient ici tester une première fois. Une deuxième fois puis une troisième fois avant de s'écarter. Alors malgré tout le fait que les courses soient écartées n'ont pas donné de signal baissier puisqu'on a validé ici cette zone de point bas à 1832 points. Et au contraire même les cours sont depuis revenus à inscrire de nouveau plus haut. Nouveau plus haut qui s'inscrivent ici dans une projection des Fibonacci ici par rapport à la première phase dynamique donc de consolidation. Puisque en traçant ici des Fibo donc sur cette première phase nous avons une extension ici qui nous donne un 161.8 à 1871.72 points que les cours ont testé avant ici de tender une cassure. Alors malgré tout nous sommes ici dans un contexte où il y a eu un surachat. Le stochastique ici ressort de sa zone de surachat dans une configuration où le MACD ici est relativement nous donne une grosse amplitude. Donc une consolidation est tout à fait possible. Deux zones possibles sur cette consolidation. 1865 ici pour valider cette zone de point haut comme nouveau point bas. Si on ne vient consolider que cette zone et bien nous serons en présence d'une tendance fortement dynamique. Deuxième zone de consolidation possible ici 1857 points cette ancienne zone de point haut. Tant que nous restons au dessus de cette zone et bien on sera toujours dans une continuité haussière même si la dynamique ici est cassée. Par contre sous cette zone et bien il faudra prendre donc cette phase d'affaiblissement comme une suite logique à la sortie de dynamique suite à la cassure de cette zone de support. Qui pourrait donc donner en extension sur une cassure de cette zone des 1832 points une phase de consolidation beaucoup plus marquée. Pas de faiblesse par contre sur le Nasdaq qui se trouve toujours ici dans son trend haussier sans rupture de dynamique. On a même cassé ici récemment dans cette vue d'Elie les anciens points hauts à 3628 points. Donc si nous nous plaçons ici dans une vue en H4 on peut bien considérer ici que cette zone est cassée donc à la hausse. Malgré tout nous avons ici une dynamique qui a du mal à reprendre et donc avec l'inscription ici de nouveaux points hauts qui est en train de se faire. Par contre si nous revenons ici dans la vue d'Elie ce que nous pouvons remarquer c'est que nous sommes ici suite à cette rupture dans une sortie de phase de surachat ici au niveau du stochastique avec un MACD qui commence à devenir hésitant. Donc attention ici au risque de consolidation par rapport à la tendance on est plutôt dans le haut du trend donc il n'y a pas trop de risque par rapport à une rupture de dynamique haussière. Par contre une consolidation est tout à fait probable ici vers cette zone des 3628 cette zone d'anciens points hauts naturellement une rupture de cette zone des 3628 donc affaiblirait un peu plus cette tendance. Il faudrait dans ce cas là surveiller le bas du canal ici par cette zone de support en rouge mais en tout cas sur le Nasdaq on reste dans une tendance moyen et long terme fortement orientée à la hausse. Enfin nous terminons par un point forex et matières premières avec pour débuter donc l'euro dollar qui nous crée une rupture de dynamique ici. Nous avions un support oblique haussier qui a cédé dans une phase assez volatile. La consolidation ici est tout à fait correcte puisqu'on vient tester le retracement des 38,2% avant de confirmer la forme tendance avec une inscription ici d'un nouveau plus haut. Malgré tout la dynamique reste interrompue puisqu'après avoir tenté ici une réintégration les cours sont venus ouvrir suite à l'ouverture hebdomadaire avec un léger gap intraday que nous voyons bien ici. Et puis la crise ukrainienne a fait que l'euro dollar s'est un petit peu enfoncé et donc nous donne un signal de rupture de dynamique mais sans retournement. Nous avons un retracement à peine à 38,2% qui peut placer ici la phase de hausse dans une continuité d'autant plus que nous avons cassé ici le dernier point haut de tendance. Mais par contre nous avons un manque de dynamique. Donc tant que nous restons ici au dessus de cette zone des 1.3684 et que nous n'allons pas au delà de cette zone de point haut qui se situe ici à 1.3824 que nous allons matérialiser immédiatement. Et bien les cours sont dans une tendance d'évolution en range, en rupture de dynamique mais sans retournement. Par contre sur une rupture ici de cette zone de point bas qui se situe à 1.3640 et bien il y aurait renforcement donc de la consolidation et possibilité d'un retournement. Avec dans le cas d'une rupture ici de cette zone des 1.3590 et bien un retour sur les 1.3480. Par contre une rupture ici du niveau des 1.3823 nous donnerait un signal de continuité de la tendance haussière. Et puis sur l'or nous avons toujours ce signal de cassure de tendance moyen long terme. Je rappelle ici cette résistance moyen long terme qui a cédé ici sur cette phase de multiples tests. Et donc nous avons toujours cette dynamique ici dont les objectifs se situent à 1.360. Alors si nous nous rapprochons un petit peu de la tendance, nous avons actuellement des cours qui continuent ici à évoluer sur une dynamique. On a un petit affaiblissement ici puisqu'on a maintenant à l'inverse de cette phase ici où nous avions une dynamique relativement rectiligne. On vient de nouveau un peu plus souvent tester ici cette bande de Bollinger inférieure. Même si l'ouverture ici que nous avons eue lundi avec la crise ukrainienne a favorisé une continuité de la hausse du métal jaune. Quoi qu'il en soit l'objectif reste toujours à 1.360 dollars l'once. Même dans ce contexte ici où la dynamique est ralentie. Mais d'un point de vue moyen long terme et bien nous devrions arriver sur cette zone prochainement. Attention à ne pas casser ici cette zone à 1.320 dollars l'once. Une rupture de cette zone nous donnerait quand même un signal d'alerte et pourrait provoquer un retournement. Sachant que c'est la rupture de cette trendline ici qui se trouve actuellement sur les 1.302 qui donnerait la fin de la dynamique haussière sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bon trade, bonne chance dans vos prochains trades. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve donc dès la semaine prochaine sur la chaîne ActiveTrade. Bonne semaine à tous.